Estudiant, statistique alarmante, selon une étude américaine réalisée dernièrement, 82% de nos chômeurs sont en fait des jeunes en possession de diplômes universitaires. Avec nous sur le plateau pour en parler, Stéphanie Vernet, elle-même récemment diplômée. Mesdames et messieurs, Madame Stéphanie Vernet. Bonsoir. Bonsoir. Madame Stéphanie Vernet, vous sortez actuellement d'études de linguistique astral-astèque. Oui, oui, tout à fait, exactement. Et concrètement, que fait quelqu'un qui sort de linguistique astral-astèque ? Ben, écoutez, avant tout, j'ai fait ça pour mon enrichissement personnel approfondi, parce que c'est les passions qui me poussent en avant dans la vie et ça nourrit ma motivation, vraiment. Mais je pense que je vais commencer par me lancer dans l'astrologie. Très bien, ce que tout le monde se demande, ce que je me demande, ce que je me demande, que où en êtes-vous, pardon, professionnellement aujourd'hui, Madame Stéphanie Vernet ? Oui, alors je vais commencer par m'inscrire au chômage, parce que dans les entretiens d'embauche, on me dit trop qualifié ou avec pas assez d'expérience. Je pense que c'est pas mal pour ma période de transition. Tout à fait. Sans transition, un sujet intéressant. Les chenilles processionnaires auraient établi leur colonie sur les bords du Léman et causeraient aux habitants aux alentours des tranches... On passe derrière, merci. ...perte de mémoire. Un sujet de Frédéric Piton-Larche. Madame ! Bon, merci. Super. Voilà. Ah, la voilà. Vous êtes là pour la formation « Qu'est-ce qui se passe dans ma tête lorsque je suis submergée par le stress ? » Non, non, c'est juste pour m'inscrire. Avez-vous suivi la formation de base, module 1, section 4, « Comment gérer ma recherche d'emploi tout en gardant ma confiance en moi ? » Non, c'est vraiment pour m'inscrire. Dans ce cas, c'est très simple, juste une formalité. En vrai, des tas de petites formalités. Super. Une signature ici et une autre ici. Merci, à dans deux semaines. Au revoir. Bien le bonjour, ma petite dame. Bonjour, je suis désolée, j'ai pas d'argent, j'ai en masse de chômage. Justement, c'est pour ça que je suis là, Stéphanie. Comment vous connaissez mon prénom ? Bah, pas de panique, ça fait une décennie que je dors là. Laisse-moi plutôt te donner quelques petits conseils en chanson. En avance, Stéphanie. Direction le monde du travail. D'accord. Super. Pour pas rester chômeur, mets ton CV en couleur, écrit dans tes qualités fonctionnelles et ponctuelles. Et un jour, tu trouveras un emploi. Un emploi. Un emploi. Connais tes défauts par cœur. Mets ta personne en valeur. Disponible, disposée. Mon pleur, tu peux tout donner. Et un jour, tu trouveras un emploi. Un emploi. Un emploi. David, réveille-toi. 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 Je viens de faire un rêve de dingue. Je venais de finir mes études. Et tu étais genre spécialiste du chômage. Et puis, il y avait ces deux dames qui parlaient en même temps. Et c'était de la folie. Stéphanie, c'était qu'un rêve. Et puis, demain, on a les examens. Ah !